Et bienvenue dans cette cinquième session dédiée au workshop Hot Chocolate Et aujourd'hui on va parler de middleware, on va rajouter des middleware dans notre flux GraphQL Et vous allez voir que c'est très très simple et très puissant Allez c'est parti Donc je vais essayer de zoomer au maximum Et on va commencer avec la solution de la dernière fois Donc encore une fois si vous n'avez pas regardé les vidéos depuis le début Je vous invite à regarder la playlist depuis le début On va parler middleware, si vous ne savez pas ce que c'est un middleware C'est tout simplement un composant qui va avoir une fonction généralement qui s'appelle Next Et qui peut appeler cette fonction Next Et en fait Next est lui-même un middleware Et on va enchaîner les middleware en appelant au fur et à mesure Next Et ça va revenir dans l'autre sens avec la réponse Vous avez un petit schéma ici qui explique un petit peu ce que je viens de dire Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter tout simplement un middleware En .NET on a l'habitude d'utiliser le terme use Qui prend une fonction La signature de cette fonction c'est souvent une fonction qui prend un contexte en entrée Qui fait son travail et qui rend la main C'est exactement ce qu'on voit ici On a notre fonction qui prend le contexte et qui va appeler Next Donc la fonction suivante et on va pouvoir les enchaîner comme ça ainsi de suite Donc il faut bien comprendre que l'ordre des middleware est assez important Si vous inversez le middleware 1 et le middleware 2 Vous risquez de ne pas du tout avoir le même résultat Et vous verrez que ça sera précisé dans le tutoriel un petit peu plus tard Et ça c'est des choses qu'on retrouve pas que en .NET En .NET évidemment on l'a beaucoup dans ASP.NET Mais vous pouvez l'avoir dans quasiment maintenant tous les frameworks web Que ce soit du Node.js, du Go, du Rust Et j'en passe et des meilleurs Vous avez compris l'idée Chaque middleware est responsable d'une petite tâche Et une fois sa tâche effectuée va passer la main au middleware suivant Ok, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un middleware Qui va modifier la casse qui va mettre les lettres en majuscules Avant de retourner la réponse Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? On va aller dans la configuration d'un champ ou d'un type Et on va ajouter notre middleware comme ça Donc là il y a la fonction qui est directement codée Ce qui va se passer c'est qu'en fait un résolveur d'un champ est en fait lui-même un pipeline Un enchaînement de différents middleware Alors voyons voir comment on va ajouter ce middleware On va retourner dans notre extension d'objets Hop, j'ai ouvert la solution ici Et on doit avoir un fichier, une classe qui s'appelle ObjectFailDescriptor Où on avait déjà ajouté une extension qui nous permettait d'utiliser le dbcontext On va ajouter une autre fonction qui va nous permettre d'ajouter un middleware Donc je vais copier ce code Et je vais le mettre avant la fermeture de la classe Hop, comme ça On va essayer de reformater un peu Voilà Donc c'est une méthode d'extension qui prend en paramètre le descripteur Et sur ce descripteur on appelle Use Avec le fameux middleware qu'on veut associer à ce descripteur Ok Ensuite Et bien on va faire appel à cette méthode d'extension Ici on va le rajouter sur Track Donc sur le type Track On a un champ Name Je vais aller chercher le type Track Qui doit être dans Type Hop Et ici on va chercher le champ Name Qui est là par défaut Donc on va ajouter La description complète pour ce champ Ici il n'y avait pas besoin C'était implicite Et je vais finalement rajouter explicitement le champ Je vais décrire explicitement le champ Et en profiter pour lui ajouter du coup ce middleware ici Et là tout est fait C'est vraiment très très simple finalement Maintenant à chaque fois que je vais demander le nom Ça va utiliser le middleware Et ça va me renvoyer la valeur en majuscule On va tester tout de suite Hop On fait Je vais aller dans le bon répertoire Un .net run Voilà Le projet est lancé On retourne sur la page de GraphQL Voilà J'ai déjà ma requête qui est là Et si je joue cette requête On voit bien que le track est en majuscule Ce qu'on peut faire c'est débuguer ce code Ce que je vous propose c'est de le débuguer Alors je vais arrêter Je vais faire Je vais déjà placer mes points d'arrêt Donc on va se mettre sur le await Et ça va suffire d'ailleurs Un petit F5 Ah ça m'a lancé le débug Je relance cette requête La même requête Je devrais arriver sur le point d'arrêt Voilà Je suis en train d'utiliser le descripteur J'ai mon contexte Je vais d'abord appeler la résolution du champ On peut regarder ce que j'ai dans contexte Ici est-ce que j'ai récupéré Finalement Alors on a un contexte data C'est assez intéressant J'ai des choses Mais on ne va pas détailler maintenant Je suis bien en train de récupérer le champ Qui s'appelle name Est-ce que j'ai une valeur là-dessus ? Oui J'ai un résulte Avec track1 En minuscules C'est bien un type string Ici on va transformer ça en string On va caster Et je vais réaffecter Je vais passer en majuscule Et réaffecter le résulte Donc je peux modifier le résulte Et si je reviens là Il devrait être en majuscule Voilà Vraiment très très simple Mais finalement très puissant Parce que ça c'est le genre de choses Qu'on pourrait très bien Mettre en place dans un code de production Au boulot On utilise des codes Qui sont tout le temps en majuscule Alors je ne ferai peut-être pas Au moment de la lecture Mais plutôt au moment de l'écriture Ou peut-être même les deux Pour être sûr d'avoir la donnée Stockée dans le format attendu Ok Ensuite Donc on voit que c'est bon On peut aussi passer en mode attribut Donc là on était plutôt en mode fluent C'est à dire appel de fonctions Mais on peut très bien Réutiliser la méthode d'extension Qu'on vient de créer Et passer par des attributs Et ça c'est vraiment un truc Qui est très sympa Avec Hot Chocolate C'est que vous avez différentes façons De mettre en place les choses Et la façon avec attribut Est vraiment très sympa Ça rend les choses très compréhensibles Et très très simple finalement À lire et à écrire Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un nouvel attribut Donc cet attribut On va le créer dans un nouveau fichier Une nouvelle classe Hop je reviens là Je vais éteindre le debug Et on va aller créer une nouvelle classe Dans extension Qui va s'appeler UseUpperCaseAttribut Ok Qu'est-ce que fait cette classe ? C'est tout simplement Un héritage d'un attribut par défaut Une classe de base ObjectFieldDescriptorAttribut Qui va faire Le gros du boulot pour vous Et vous avez juste à surcharger Une fonction Unconfigure Donc là Hop Je prends ce code Je me mets ici Et voilà Vous avez hérité De la classe de base Il faut faire Les petits usings Qui vont bien Évidemment MemberInfo Qui vient du Framework.net Et useUpperCase Qu'on vient d'écrire Et donc on va réutiliser Le même code On est sûr d'utiliser Le même code C'est bien la méthode D'extension Qu'on a fait tout à l'heure Et donc là C'est juste Que vous avez rajouté La possibilité De passer par un attribut On a un peu Ces fichiers Ici C'est vraiment Très très simple Vous allez Configurer De la même façon Qu'on l'a fait tout à l'heure Le champ Et donc sur le descripteur Vous appelez la méthode UseUpperCase Franchement C'est Très 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 simple Et pour l'utiliser Vous allez juste Flaguer Le type Avec un attribut Donc là Par exemple Si je vais sur Track Qui doit être Dans le DB contexte Si J'ai mon name Je peux très bien Rajouter ce flag Hop Qui Il manque juste Normalement un using Et ça y est Le flag est bien là Et je peux donc Retourner On va vérifier Que ça fonctionne Je vais retourner Sur mon type GraphQL Et je vais enlever Ce code Qu'on a mis tout à l'heure On va faire un autre Netrun Ça lance Le programme Je relance la requête Et on voit Que track Est toujours En majuscule Donc le middleware A bien été appliqué Via l'attribut Cette fois-ci Ok Encore une fois L'ordre des middleware Est très important Puisqu'on l'a vu Vous allez changer Le résultat Ou pas Donc Vous allez prendre en compte Le contexte précédent Et faire des modifications Et passer au middleware Suivant Etc C'est aussi vous Qui décidez A quel moment Vous exécutez La fonction next Est-ce que vous faites Des traitements Avant de l'appeler Ou après De la paix Donc L'ordre L'enchaînement Des fonctions Est très très importante Et d'ailleurs On va utiliser C middleware Dans la prochaine vidéo On va rajouter La capacité De pouvoir filtrer C'est évidemment Très important Puisque Ici On a une toute petite Base de données Mais imaginez Si vous aviez Beaucoup de sessions Beaucoup de tracks Vous ne pouvez pas Vous permettre Notamment pour du front Mais pas que Vous ne pouvez pas Vous permettre De renvoyer Toute la base De données D'un seul coup Il faut pouvoir Filtrer Paginer Etc Donc je vous invite A vous abonner A la chaîne Et à suivre Les prochaines vidéos Sur GraphQL Si vous êtes intéressé Et d'ailleurs Et d'ailleurs Petit message J'ai reçu Dernièrement Un message Sur Slack De l'équipe GraphQL De Hot Chocolate Et la version 13 Est déjà prévue Elle ne devrait pas Tarder à sortir Et elle va sortir Avec un nouveau workshop Donc on repartira De zéro Sur de nouvelles bases Ça sera sûrement Un workshop Un peu plus complet Donc abonnez-vous A la chaîne Et on va continuer Vous allez voir Que Hot Chocolate C'est vraiment 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 Très très bon De bonnes performances De bonnes fonctionnalités Et très simple d'utilisation Donc merci de m'avoir suivi Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada